Madame Noura Frioui, bonjour. Bonjour Souilal Hachmi, bonjour éditeur de la chaîne 3. Alors, pourquoi dès qu'il pleut, nos villes, nos rues et nos cités sont inondées par les eaux ? Les mesures de protection contre les inondations sont inefficaces, Madame Frioui ? A qui incombe la faute ? Les collectivités locales ou le ministère des ressources en eau ? Merci Souilal Hachmi. Il faut absolument savoir qu'aujourd'hui, les inondations, ce n'est pas propre à l'Algérie. Avant, les inondations se produisaient dans les plaines agricoles. A partir de 2000, on a remarqué que ces inondations ont touché les villes, à l'instar de tous les pays méditerranéens. Il y a de cela, deux jours, trois jours, on a vécu les inondations d'Alnaba. Les inondations d'Alnaba, c'était une pluie exceptionnelle. Le BMS a annoncé 40 mm de pluie. Ici, on en a reçu 140 mm, ce qui correspond environ à 51 jours de pluie. Alnaba, le relief, il est accidenté. Vous avez tous les émissaires se jettent en mer. Il y avait aussi le vent. Alors, il y avait la houle. Donc, la houle a empêché les écoulements des émissaires. Ce qui s'est traduit par une... Comment dirais-je donc... Le niveau de l'eau a... C'est-à-dire, il y a eu la crue de l'ouette et les ouettes sont sorties de leur lit. Voilà ce houle est le hachmi. Donc, aujourd'hui, nous en sommes conscients. Il va falloir donc adapter les mesures à ces phénomènes, qui est naturel, mais qui est très aléatoire. Très aléatoire. Et aussi, donc, il subit l'influence des dérèglements que nous vivons aujourd'hui à l'échelle planétaire. Mais est-ce qu'il faut un travail collectif, collégial, pour régler ce problème définitivement ? Puisque je vous ai posé la question sur à qui incombe la faute. Est-ce que ce sont les collectivités locales ? Parce qu'ils ne prennent pas leur disposition en temps réel ? Ou alors c'est le ministère des Ressources aux Nômes par rapport à cette stratégie qui n'est pas totalement adaptée ? Je vous ai expliqué que depuis l'an 2000, les inondations ont commencé à toucher les tissus urbains. Il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été réalisées. Plus de 200 projets de protection contre les crues qui ont été mis en place à travers le territoire national. Plus de centaines de villes ont été protégées contre les inondations. Mais ces protections correspondent à une pluie de référence. Aujourd'hui, il va falloir faire d'autres mesures dites non structurelles. À savoir, parmi ces mesures structurelles, aujourd'hui, non structurelles qu'il faut mettre, c'est la coordination. Améliorer la coordination entre les différents intervenants pour pouvoir faire face à ce phénomène qui reste naturel. Améliorer la coordination, c'est le maillon qui manquait, justement, la stratégie que vous mettez en place actuellement, Mme Frioui ? Effectivement, il y a un effort à faire. Et c'est une coopération qu'il faut qu'elle soit, c'est-à-dire mise en place à partir des études. C'est-à-dire, au niveau des études, déjà, vous avez, nous, le ministère des Ressources Nouvelles, nous avons la NRH, qui travaille sur tout ce qui est pluviométrie, etc. Vous avez, d'un autre côté, l'Office national de la météorologie. C'est très important de coordonner les études qui sont faites au niveau de l'ANM et au niveau de l'ANRH, pour pouvoir, c'est-à-dire que l'ANRH accède aux données de l'ONM et l'ONM accède aux données de l'ANRH. Et, par exemple, ces données, c'est eux qui vont permettre, donc, nous permettre d'élaborer des études à l'échelle du bassin versant, pour prendre en charge le phénomène d'une façon globale et systémique. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, Mme Frémy, que nous avons une méconnaissance du phénomène, alors qu'il y a eu des stratégies, déjà, qui avaient été élaborées dans les années 2000, après, bien sûr, les inondations de Bebeloued et les inondations de Rardaya, où plusieurs mesures avaient été adoptées à l'époque par le gouvernement. Mme Frémy. Oui, celui-là, comme je vous ai dit, pour prendre en charge la problématique des inondations, au début, il a été, donc, des travaux de protection ont été réalisés, des travaux de protection, comme les barrages et crêteurs, comme on en a fait à Rardaya, le dédoublement de Wademksel après les inondations terribles de Bebeloued, à Blabès aussi. Aujourd'hui, ces ouvragissants-là, ils sont bien présents, ils participent à l'atténuation de l'ampleur des dégâts. Ce que j'expliquais, c'est qu'on ne peut pas arrêter les inondations, mais seulement, il faudrait améliorer au niveau de l'alerte, la prévision, l'alerte, les études, l'entretien, arrêter l'urbanisation anarchique. Aujourd'hui, tout le monde sait que les gens construisent sur les abords de Louède. Louède, il a besoin d'espace. Déjà, il ne faut pas construire sur le lit de Louède. Vous avez Louède, vous avez le lit mineur, le lit majeur et vous avez les abords. Même pour l'épandage des Louèdes, il va falloir laisser de l'espace. Mais justement, par rapport à cette question de l'urbanisation anarchique, c'est une conséquence des années 90, où les gens ont dû fuir un peu les zones où ils étaient un peu menacés. Comment agir et réagir ? Mais d'abord, pourquoi avoir laissé faire pendant tout ce temps-là ? Pourquoi ne pas avoir pris plus tôt des dispositions pour arrêter et stopper définitivement l'urbanisation ou la construction sur les abords des Louèdes ? Madame Frioui, il y a eu la directive déjà des années 2000 par rapport à ce qui s'était produit à Bebelouède. Très bien. En 2001. C'est un fait. Ce que vous êtes en train de dire, il est vrai. Nous avons vécu une dessinée noire. Les gens ont fui la mort. Et donc, ils se sont rapprochés des villes. Ils se sont rapprochés des villes, ils se sont installés dans la périphérique des villes, c'est-à-dire aux abords de Louède. On ne pouvait pas l'éviter. Aujourd'hui, cette population, elle est en danger. Et des mesures ont été prises. Quelles mesures ? Les mesures qui ont été prises, je vais vous expliquer. Je vous ai dit, au début, on avait tout azimut réalisé des ouvrages, fait des études, etc. Mais après, il y a un travail de coordination à faire. Il y a des mesures additionnelles qu'il faut mettre. Par exemple, vous regardez en Europe, aujourd'hui, ils sont inondés, mais il y a moins de dégâts. Il y a moins de dégâts parce que le tissu urbain a été adapté par rapport au phénomène d'inondation. Il donne l'alerte assez précocement. Et la population qui est située dans les zones inondables, elle est évacuée. Donc, vous avez moins de dégâts. L'enjeu, c'est de protéger les personnes, la vie humaine, d'abord. Ensuite, les biens. Ensuite, il faudrait agir. C'est-à-dire, au moment de la crise, pour que les choses redeviennent, normalement, dans des délais très, très, très courts. Voilà le... Mais comment éviter ? Est-ce que cela ne se reproduise plus jamais ? Puisque les premières mesures avaient été prises en 2001, Mme Fréhuy. On y est. Aujourd'hui, nous avons, à travers le territoire national, 689 sites inondables. Parmi les 689 sites, on a 233 sites qui présentent un risque élevé. Il y a un plan d'action qui est engagé pour prendre en charge, en priorité, ces zones ou ces sites. Alors, pour chacun des sites, nous sommes en train, donc, d'élaborer des PPRI. C'est ce qu'on appelle le plan de prévention du risque d'inondation. Ce PPRI, donc, il comporte un certain nombre de mesures, notamment par rapport à l'urbanisation. Donc, il va falloir, s'il faut, par exemple, détruire les habitants, les habitations qui sont vraiment en danger, en cas de cru, et le reloger. Ou peut-être, il y a certaines mesures en matière de construction, à prendre en charge, par exemple, élever le plancher, etc. Ça dépend de la vulnérabilité du site. Vous êtes en train de travailler sur les 689 sites actuellement ? Actuellement, on travaille sur 30 sites pilotes. Parce qu'une fois qu'on fait les 30 sites pilotes, ils correspondent aux sites qui présentent des risques extrêmes. À partir de là, nous allons élaborer un décret. C'est-à-dire, le site pilote va nous permettre d'élaborer les décrets, les dispositions de ce décret, qui vont donc servir à l'urbanisme, vont être intégrés au plan de développement de l'urbanisme, et le poste, pour qu'il soit opposable au tiers. Donc, en termes clairs, vous travaillez avec les collectivités locales, avec le ministère de l'Habitat, avec tous les secteurs concernés ? Avec tous les secteurs, avec l'agriculture. Parce que, quand il y a des crues, il y a un charriage du solide, donc il y a un travail à faire au niveau des bassins berçants pour éviter l'érosion. Mais est-ce que vous travaillez aussi en concertation avec, bien sûr, la direction de la météorologie ? Oui, puisque je relève ce que vous avez dit en début de cette émission, par rapport à ce qui se produit actuellement au niveau de Anaba, puisque la ville, elle est totalement ou pratiquement, elle a connu beaucoup d'inondations, notamment le site d'Al-Hajjar, le site de production. Vous avez parlé un peu de la prévision et de l'alerte, l'aspect sur lequel vous devez renforcer un peu votre travail. Vous donnez, au début de cette émission, que le BMS annonçait 40 millimètres, or qu'on a reçu 50 millimètres. Est-ce qu'on peut considérer qu'à ce niveau-là, 150 plutôt, 150, est-ce qu'on peut considérer que ce niveau, la météorologie n'est pas suffisamment efficace ? Ça a été dit déjà par le délégué aux inondations, aux risques majeurs du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Quand je vous ai parlé de ça, c'est-à-dire pour expliquer l'ampleur du phénomène. Mais ils donnent 40 et on reçoit 150 millimètres ? Justement, c'est pour cela qu'aujourd'hui, sur le plan connaissance de l'aléa inondation, il faut réaliser des études, perpétuellement, parce que c'est un phénomène aléatoire, de un, et de deux, il subit l'influence des dérèglements climatiques. Jusqu'à partir du moment où le BMS a été diffusé, nous, on a un dispositif qui est automatiquement mis en place et qui se déploie au niveau des points singuliers. Par rapport à la dangerosité, bien sûr. Par rapport à la dangerosité, c'est-à-dire pour que l'eau puisse s'évacuer. Et on intervient sur les exutoires, c'est-à-dire on surveille les exutoires, parce que souvent, c'est les premiers qui sont bouchés, les têtes, les avaloires, etc. Et puis, on a le dispositif de pompage en cas d'inondation. À un moment donné, c'était gérable. Après, quand la pluie n'a pas cessé, pratiquement toute la nuit, de jeudi à vendredi, donc, le l'ouet de Seybous, comme je vous ai dit, qui se jette en mer avec la houle qui dépassait les 4 mètres de hauteur, c'est-à-dire que ça a un petit peu ralenti l'écoulement. Ça a empêché l'écoulement, carrément. Donc, en termes clairs, les prévisions de la météorologie sont inefficaces. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas déployé le plan alerte. Je ne dirais pas qu'ils sont inefficaces. Mais presque. C'est-à-dire le... Non, pas presque, non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que le... Ils ont annoncé le... Le BMS a été diffusé, mais c'est-à-dire le nombre de... La précipitation a été peut-être sous-estimée. Parce qu'entre-temps, il y a eu du vent, il y a eu du... Il y a eu la houle. Et ça a occasionné des dégâts. Et ça a occasionné des dégâts. Alors, Mme Nora Frioui, moi, je voudrais revenir un peu sur le travail de concertation que vous êtes en train d'engager avec les différents secteurs. Le 17 novembre dernier, il y a eu un atelier sur le phénomène, bien sûr, des intempéries et des inondations, avec le ministère de l'Intérieur et les Ressources. En eau, le chiffre qui avait été annoncé, c'est que les inondations pour 2018 avaient occasionné l'équivalent de 47 milliards de dinars de pertes. C'est le ministre de l'Intérieur qui a communiqué ce chiffre. Des résolutions ont été adoptées. Est-ce qu'elles sont pratiquables sur le terrain de façon concrète ? En quoi elles consistent ? Effectivement, le 17 novembre 2017, 2018, une journée d'études a été consacrée aux inondations. Il y avait déjà les trois secteurs. Il y avait les Ressources en eau, il y avait l'environnement et il y avait le ministère de l'Intérieur. Donc, il y a la suite de cette journée d'études où des communications ont été faites dans la stratégie nationale de lutte contre les inondations qui était en fait la communication phare autour de laquelle tous les débats ont été menés. Il y a eu un atelier qui a dégagé un plan d'action. Parmi les recommandations ou les décisions qui ont été prises à la suite de cette journée d'études et de l'atelier qui s'en est suivie, vous avez l'installation d'un comité national pour le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les inondations, un comité national intersectoriel qui va englober le ministère de l'Intérieur, les transports, l'environnement, l'habitat, l'agriculture, tous les concernés. Tous les concernés par le plan d'action. Parce qu'il y a des actions qui doivent être menées par les ressources en eau en matière d'études et d'amélioration de la connaissance du risque. Aussi l'Office national de la météorologie qui est impliqué dans cette partie de la stratégie, à savoir l'amélioration de la connaissance. Vous avez aussi pour la réduction de la vulnérabilité, donc c'est le ministère de l'Intérieur, en termes de gestion de crise et de retour à la normale en cas de crise. Vous avez aussi l'urbanisme pour le plan et les collectivités locales pour le plan de prévention des risques inondations à mettre en place. A ce propos, je dois vous dire qu'un contrat a été conclu entre l'Agence nationale des ressources hydrauliques, l'ANRH, et l'Agence spatiale algérienne, ASAL, pour l'élaboration de 30 PPRI qui correspondent aux sites qui présentent un risque extrême. Vous avez aussi le courage de 2200 kilomètres d'Oued qui traverse les zones urbaines pour 17 milliards de dinars. Et ce plan d'action, il est triennal, c'est-à-dire il va être mis en exécution de 2019 à 2021. Mais justement, par rapport à ce que vous abordez, Mme Frioui, améliorer la connaissance, c'est ce que vous déclarez à l'instant, il faut améliorer les outils d'aide à la décision pour pouvoir réagir rapidement. On a parlé, bien sûr, de l'Office de météorologie, mais est-ce qu'il faudrait aussi améliorer les autres outils, par exemple, l'intervention rapide de la protection civile, les collectivités locales qui doivent intervenir immédiatement sur le terrain, ou procéder aussi au curage des Ouedes, pas antérieurement à la saison estivale. Effectivement. À la saison hivernale. Hivernale. Pardon. Donc, pendant la saison estivale, que le travail doit se faire. Déjà, on prépare l'hiver, on était. Effectivement. Ce que vous dites est très juste. On va commencer par l'alerte. Il y a des actions à faire pour maîtriser l'alerte, c'est-à-dire le BMS, c'est-à-dire mettre en place un dispositif qui nous donne l'alerte. C'est-à-dire, c'est déjà la NRH, elle est en train d'installer une centaine au niveau des Ouedes. Voilà. Vous avez aussi, donc, le dispositif de réaction, c'est le plan hors sec. L'intérieur, dernièrement, ils ont mis en place, ils ont révisé leur plan hors sec. Justement, ils ont tenu compte des recommandations de la stratégie en matière d'inondation. Aujourd'hui, nous avons un plan hors sec qui est en place. Plus réactif. Plus réactif. Plus réactif. C'est-à-dire, le travail de coordination et de collaboration et de concertation, il est enclenché. Il est enclenché. Alors, quand on parle de l'urbanisation anarchique par rapport à ce qu'on a vécu comme conséquence des années 90, est-ce qu'il faudrait revenir un peu à la délimitation du domaine public hydraulique ? C'est important. C'est très important. Vous avez très bien fait de me le rappeler parce qu'actuellement, il y a un décret qui est en train de... qui a été élaboré. Il est en train d'être adopté par les autorités compétentes. Et donc, c'est la délimitation des domaines publics hydrauliques. Une fois le décret validé et diffusé, celui-là, il va permettre aux collectivités locales, les directeurs de ressources honneaux de Wilaya de protéger le domaine public hydraulique. L'assainissement et l'épuration, autre aspect sur lequel vous êtes en train de travailler au niveau de votre département ministériel ? Tout à fait. Et c'est important ? C'est très important. Il faut savoir qu'actuellement, nous avons un parc de stations d'épuration qui... de 194 stations d'épuration. Donc, en 1999, il faut savoir que le parc national de stations d'épuration comptait 45 stations d'épuration pour une capacité installée d'épuration de 90 millions mètres cubes par an. Aujourd'hui, donc, pour protéger la ressource honneau, les milieux récepteurs et le littoral, parce que l'Algérie a ratifié la convention de Barcelone, comme tout le monde le sait, et aussi la protection de l'environnement. Un programme ambitieux en matière de réalisation de stations d'épuration a été réalisé et est en train de se poursuivre. Actuellement, nous en sommes à 194 stations d'épuration pour une capacité installée correspondant à 16 millions d'équivalents habitants et un volume usé à traiter de plus de 940 millions de mètres cubes par an. Mais quand on parle d'épuration, il va falloir valoriser les produits de l'épuration, l'eau et la boucle. Vous le faites aujourd'hui ? Aujourd'hui, on le fait. Vous avez une valorisation de l'eau épurée pour 12 000 hectares au niveau de Tlemcen, Maascar, Sidib El-Abbès, Bourj-Borj-Borj-Stif. Effectivement, cette eau, elle représente un gisement qui pourrait venir en appoint notamment pour l'irrigation. Alors, des questions des auditeurs qui sont très importantes ce matin. Madame Felioui, je voudrais revenir avec vous sur celle-ci. Est-ce qu'il y a des plans de prévention pour les OED des régions pré-sahariennes car les villes de Sidi Khaled et Oulet-Jillel à Biskra sont traversées par des OED connues pour son danger lorsqu'il y a des crues ? Forcément. Ça fait partie de la stratégie nationale qui a été élaborée. Elle touche le territoire national. Vous suivez tous les OED ? On suit tous les OED. Et les OED à travers les directions des concentrés du ministère, les directions des ressources en eau, l'ANRH qui a des directions régionales, les ABH. Et vous avez une cartographie de tous ces OED pour pouvoir les suivre de façon constante et régulière parce que vous dites aujourd'hui qu'il faut améliorer l'outil de la connaissance, madame Frioui ? Nous avons par bassin hydrographique la cartographie des réseaux de chevelu hydrographique. C'est suivi, c'est maîtrisé, etc. Autre auditeur qui vous dit qu'on n'attend pas les pluies pour vérifier la perméabilité des abaloires. Est-ce qu'il va falloir aussi améliorer ce travail au niveau des collectivités locales parce que parfois c'est par négligence qu'il y a des inondations ? Tout à fait. Aujourd'hui, comme tout le monde le sait, l'avaloire, c'est un accessoire de la route. Donc, lui, il est sur la chaussée et un simple chassé, pardon, présence de sachets en plastique peut constituer un obstacle à l'intrusion de l'eau dans l'avaloire. Boucher les abaloires. Pour que l'avaloire puisse fonctionner, il va falloir travailler sur un petit peu la gestion de la vie, le nettoyage, de la ville, etc. Pour livrer les déchets parce que c'est ça qui constitue quand il y a un charriage, quand il y a de la pluie, ça charrie. Et donc, il faut, il faut, il faut, il y a un travail à faire au niveau de la collecte des déchets, activement. Et ça, c'est prévu et c'est prévu par la stratégie. Alors, le complexe des réjouques d'Al-Hajjar est à l'arrêt actuellement. Quelles sont les actions que vous êtes en train, bien sûr, d'engager concrètement sur le terrain de telle sorte à bien sûr le remettre en l'état ? Oui, le complexe d'Al-Hajjar a été touché par les dernières inondations. Il est, vous avez, il y a un web qui est un affluent de l'Oued Seybouz. L'Oued Seybouz était en cru, donc automatiquement l'affluent était en cru, ce qui a provoqué les inondations. Nous avons, au niveau du complexe d'Al-Hajjar, nous avons donc déployé du personnel spécialisé aujourd'hui. Vous intervenez ? On intervient, on a mis en place des moyens humains et matériels et l'ONA est en train de travailler. Il faut savoir que M. le ministre des Ressources Ono, il a diligenté l'inspecteur général du ministère des Ressources Ono accompagné des responsables de l'Office national de l'assainissement pour aller donc à Naba coordonner les opérations de remise en état. Et si j'ai une recommandation à faire pour le complexe d'Al-Hajjar, c'est de se protéger contre les inondations. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Parce que c'est vrai quand on traverse à Naba, on voit qu'il est dans une cuvette. Il est dans une cuvette donc il va falloir réaliser une dique pour empêcher les eaux d'accéder à cet agir au complexe. Il faudrait qu'il soit autonome. Le complexe parce que nous on intervient sur le sur le domaine public. Al-Hajjar donc c'est considéré comme un domaine public privé de l'état. Alors autre question de l'auditeur qui vous dit l'Ona, l'Office National d'Assainissement a un rôle très important dans la gestion et l'exploitation des infrastructures d'assainissement surtout les travaux de curage préventif. Pensez-vous que cette entreprise est bien dotée par les moyens humains et matériels nécessaires pour faire face au risque des inondations ? Vous étiez à l'Ona par le passé. Vous êtes depuis six mois directrice bien sûr au niveau du ministère. Vous êtes nouvellement installée. Alors pour la question sur l'Ona ? Oui, l'Office National de l'Assainissement il a été créé en 2001. Il est venu à la suite d'une restructuration du secteur c'est-à-dire pour dire que l'importance qu'accorde l'état à l'assainissement. Avant, l'eau et l'assainissement c'était une même entreprise c'était des EPE à travers le territoire national. Il y avait l'FPE et 28 Epidemia qui géraient l'eau et l'assainissement en même temps. Pour valoriser l'assainissement il y a eu la création de l'Office National de l'assainissement. Aujourd'hui l'Office National de l'assainissement intervient sur tout le territoire national. Il a la mission de gérer et d'exploiter les infrastructures d'assainissement. Seulement dans ces activités la proportion d'eau pluviale il gère on va dire il gère l'eau pluviale parce que c'est un réseau unitaire. c'est-à-dire l'eau et l'assainissement sont c'est-à-dire sont vendent dans un même conduit. Et pour ce qui est des avaloirs je vais vous le dire pour ce qui est des avaloirs l'ONAA n'a pas pour mission donc de gérer les avaloirs. Il intervient certes à la demande de la collectivité locale et c'est très clair dans son décret de création. Alors dès qu'il pleut nos avaloirs sont obstrués et tout le monde est responsable y compris le citoyen c'est vrai cela madame Falioui ? Tout à fait tout à fait vrai. Il va falloir éviter de jeter les... Il y a un travail de sensibilisation à faire et la stratégie nationale prévoit un programme de sensibilisation de journée porte ouverte etc. pour sensibiliser les citoyens et c'est-à-dire à tous les niveaux. C'est-à-dire il faut éviter de jeter un peu les canettes les sacs en plastique l'emballage des commerçants surtout les produits inertes quand ils font des constructions ils déversent dans l'OED il y a des décharges il y a des... Mais comment protéger justement les OED contre ce type de pratiques quand il y a des constructions tout le monde jette un peu c'est-à-dire ces produits ou ces produits au niveau des OED qui sont carrément devenus des dépotoirs par la surveillance et la sensibilisation il y a un travail à faire là-dessus. Alors aujourd'hui est-ce qu'on subit les aléas un peu des changements climatiques on a vu dès qu'il pleut dès qu'en début de ces ans par exemple au mois de septembre dernier Alger était complètement inondé par une journée ou deux heures de pluie torrentielle est-ce que c'est les conséquences un peu aujourd'hui de ce que nous subissons en termes de changement climatique et parce qu'on n'a pas pris aussi les mesures nécessaires il y a le phénomène de l'érosion et l'habitation anarchique on a détruit les forêts pour construire c'est une conséquence Madame Frioui Qu'est-ce que je pourrais vous dire le changement climatique c'est un fait il faut le prendre en charge il faut le prendre en charge pour cela c'est-à-dire il faut améliorer la connaissance la connaissance la prévision l'alerte etc. pour ce qui est de la conservation du sol il y a un travail à faire là-dessus parce que quand il pleut ça charrie des choses donc il y a un travail à faire pour la stabilisation donc des sols pour qu'il n'y ait pas donc de charriage de solides parce que ces solides-là mais c'est les arbres qui retiennent tout ça c'est les arbres voilà il y a une forestation à faire il y a une déforestation aujourd'hui enfin il y a la direction générale des forêts elle a un programme elle a un programme de forestation et de conservation du sol oui mais ça sera difficile en milieu urbain puisqu'il y a eu des constructions partout non en milieu urbain ça ne pose pas de problème parce que parce que c'est construit donc il n'y a pas de charriage c'est à dire c'est en dehors c'est au niveau du bassin versant qu'il faut intervenir pour qu'il n'y ait pas de charriage pour que ça c'est à dire que pour que l'eau puisse s'écouler normalement au lieu que ça soit bloqué c'est à dire le l'ouette sort de son lit et ça a une honte je ne sais pas si vous voyez oui on comprend alors la dernière question madame Frioui le scénario se répète chaque hiver est-ce qu'on peut penser qu'à l'avenir on ne vivra plus ce qu'on a vécu cette année l'année précédente et les années d'avant madame Frioui par rapport aux actions qui sont en train d'être engagées actuellement sur le terrain de façon concrète c'est ce qu'on souhaite en tout cas et c'est ce que vous êtes en train de faire c'est ce qu'on est en train de faire et les actions que vous menez et on espère que les actions qui ont été mis en place et qui sont définies par la stratégie puissent demain elles sont basées sur les enjeux sur trois enjeux à savoir donc la protection du citoyen des biens et du retour à la normale on ne peut pas éviter une inondation mais on peut diminuer de son impact je rappelle seulement aux éditeurs que vous êtes depuis six mois directrice de l'assainissement et de la protection de l'environnement au ministère des ressources sont nous et que c'est pour notre première interview à la radio madame Nora Felioui merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous dans le studio première interview tout court pas à la radio seulement merci beaucoup merci beaucoup